et bien bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de se retrouver pour cette nouvelle vidéo vidéo dans laquelle nous allons découvrir une nouvelle fonction d'excel la fonction mb qui permet de compter des cellules qui contiennent un critère spécifique et si vous le voulez bien commence par la fonction mb val qui permet de compter des cellules non vide nous avons sous les yeux le tableau des interventions de la semaine 43 en b nous avons les techniciens qui ont été détachés pour des interventions ans et nous avons les différents types d'intervention et en d nous avons la durée de chacune de ces interventions et nous allons devoir calculer le nombre d'intervention qu'il y a eu dans la semaine le nombre d'intervention de type sauvegarde le nombre d'intervention de type configuration le nombre d'intervention supérieur à 5 heures et le nombre d'intervention supérieur à 10 heures donc ça va nous donner l'occasion d'utiliser une fonction qui s'appelle la fonction nb il nous est d'abord demandé de calculer le nombre d'intervention dans la semaine c'est à dire ce qui figure dans la colonne c voilà bon là le tableau n'est pas très grand mais supposons qu'il ait 150 mille vous imaginez que ce serait plus facile d'utiliser une fonction pour les compter donc pour cela nous allons utiliser la fonction nb val c'est une fonction qui permet de compter les cellules non vide dans une plage de cellules donc ici la plage de cellules c'est la colonne c et nous allons compter toutes les cellules non vide alors comment fait-on on se place dans la cellule dans laquelle on veut voir s'afficher le résultat on commence par mettre le signe égal car quand on utilise une fonction il faut toujours mettre le signe égal on tape nb val et vous voyez excel ici nous l'annonce déjà donc on fait un double clic voilà et maintenant on sélectionne la plage dans laquelle on veut que le calcul soit effectué on ferme la parenthèse on appuie sur enter et voilà nous avons exactement 21 interventions et si on compte ici de 5 à 25 on voit bien qu'il y en a 21 la deuxième chose qui nous est demandé c'est de compter le nombre d'interventions mais de type sauvegarde uniquement celle qui concerne la sauvegarde donc pour cela nous attend nous allons utiliser la fonction nb nb comme calcul d'un nombre point si si comme une condition on va compter si ça correspond à telle condition la formule nb si permet de compter les cellules qui contiennent donc un critère spécifique et dans notre cas précis le critère spécifique c'est le mot sauvegarde alors comment fait-on on s'installe dans la cellule dans laquelle on va voir s'afficher le résultat on met bien évidemment on tape le signe égal et on tape la formule nb si donc on commence nb excel nous affiche toutes les formules qui commence par mb nb et on voit ici nb si on fait un double clic alors là ce que je vous conseille c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'assistant de fonction c'est ce qui se trouve ici fx croyez moi c'est très pratique donc nous le faisons nous cliquons sur fx voilà la boîte de dialogue il nous demande dans quelle plage nous voulons chercher ce critère bien c'est dans les interventions dans dans la colonne c'est donc nous sélectionnons toute la colonne c et il a marqué que ça allait de c5 à c25 quel est le critère nous on veut chercher sauvegarde ici donc on tape simplement sauvegarde de façon qui nous retrouvent toutes les cellules qui contiennent le mot sauvegarde et on clique sur ok et vous voyez il en a trouvé trois et si on cherche on en a une ici on va la mettre en jaune vous allez voir une ici une autre ici où est ma troisième elle est là voilà voilà on a bien les trois interventions de type sauvegarde maintenant même travail nous devons calculer le nombre d'interventions de type configuration donc nous allons utiliser nous allons continuer d'utiliser la fonction nbc donc on se met ici on dit égal on tape nb on va chercher nbc double clic ensuite on va dans l'assistant de fonction il nous demande quelle plage c'est toujours la plage des types d'intervention il nous demande quels critères ici maintenant on voyait ce qu'on cherche ses configurations donc on va taper qu'on si on a sur et on tape sur ok il y en a ça il voyait ici une deux trois quatre et cinq je dois maintenant calculer le nombre d'interventions qui sont supérieures à cinq heures donc je vais à nouveau utiliser la fonction nbc voici comment procéder je me mets ici dans la cellule dans laquelle je veux voir afficher le résultat je dis égal je tape la fonction nb et je vais chercher la fonction nbc double clic ensuite je vais dans l'assistant de fonction et voici ma boîte de dialogue je dois sélectionner la plage concerné ici c'est la plage qui va de d5 à d25 donc je me place ici et je sélectionne la plage on voit bien qu'elle va de d5 à d25 le critère c'est supérieur à 5 heures donc je tape supérieure à 5 et je clique sur ok et voilà j'en ai 14 et si l'on compte une deux trois quatre cinq six sept huit neuf 10 11 12 13 et 14 deuxième exemple pour que ça rentre bien dans la tête je dois calculer maintenant le nombre d'interventions qui sont supérieurs à 10 heures je me mets dans la cellule où doit s'afficher le résultat je tape égal ensuite je tape nb je vais chercher la fonction nbc double clic ensuite assistant de fonction la plage c'est toujours la même c'est la plage des durées qui va de d5 à d25 et le critère c'est supérieur à 10 heures donc je tape supérieur et je tape 10 et je clique sur ok il m'en compte quatre supérieur à 10 heures une deux trois et quatre et voilà donc Sous-titrage ST' 501 ...